L'odorat joue un rôle plus important qu'on ne le croit communément dans le comportement humain. Des recherches ont démontré, par exemple, que certaines odeurs sous forme de phénomènes sont en partie responsables des débordements émotionnels des hystéries collectives. Les odeurs agissent sur les émotions. Elles nous rappellent aussi fréquemment des souvenirs que l'on croyait totalement oubliés. Dio Fortune, psychothérapeute et occultiste, déclara un jour à ce sujet Un homme qui insiste à la messe se recueille d'autant plus facilement que le parfum pénétrant de l'encens parvient jusqu'à lui. Il changerait totalement d'attitude si une femme dégageant une odeur de musc ou de patchouli venait s'asseoir près de lui. La plupart d'entre nous sera en effet d'accord pour reconnaître que les odeurs affectent nos états psychiques. Les spécialistes savent que certains arômes déclenchent des états de dépression ou d'exaltation, d'excitation érotique ou de peur. Certains prétendent que le lien que nous établissons entre les odeurs et les émotions est exclusivement culturel. Que si, par exemple, les religieuses portaient les parfums que nous jugeons sensuels, ces mêmes parfums seraient associés à la chasteté. Cette hypothèse est manifestement fausse. Tout démontre que les odeurs agissent biologiquement. Un château, par exemple, se met à saliver lorsqu'il sent l'odeur du poisson pour la première fois de sa vie. Dans les années 1930, des praticiens de médecine naturelle ont relancé l'aromathérapie. Les spécialistes de cette ancienne technique expliquent que, puisque les essences affectent les états d'esprit, elles peuvent être utilisées à des faits thérapeutiques. Il suffit, selon eux, de déclencher l'état émotif adéquat pour améliorer la condition physique et mentale d'un malade. Pour décider d'un traitement nécessaire, le praticien fait un bilan de santé. Il tient compte également de la personnalité et de l'environnement familial du sujet. Telle essence convient en effet à tel état dépressif et pas à un autre. L'aromathérapie, d'autre part, est souvent prescrite en association avec d'autres thérapies naturelles. Un praticien de médecine naturelle ne prétend pas guérir les maladies infectieuses avec les essences. L'aromathérapie traite essentiellement les maladies psychosomatiques et tous les maux dits de civilisation qui ont pour origine le stress. L'aromathérapie utilise le parfum de fleurs fraîches. Cet usage remonte à l'antiquité. À chaque dieu du panthéon grec était dédié une fleur particulière. Si un soldat grec voulait, par exemple, affermir son courage avant la bataille, il respirait l'odeur du coquelicot, la fleur consacrée au dieu de la guerre. Les Romains observaient la même coutume. Chaque essence possède en effet une propriété particulière, bonne ou mauvaise. Ces attributions correspondent à la doctrine médiévale des signatures. Selon cette théorie, la forme, la couleur, l'arôme ou toute autre qualité d'une plante est un signe extérieur de ses qualités internes. Toute plante soignerait ainsi la partie du corumet inscrite dans sa signature. Prenons par exemple le cas de deux plantes, la pulmonaire et l'hépatique, dont la forme rappelle vaguement l'organe dont elles tirent leurs noms. Si l'on en croit la théorie des signatures, ces deux plantes auraient une action bénéfique sur les organes en question. La violette illustre également cette théorie, mais d'un autre point de vue. Considérée comme une fleur calme et modeste qui aime se cacher au fond des bois, elle agirait favorablement sur les tempéraments nerveux et orgueilleux. Voici quelques-unes des propriétés attribuées aux essences des plantes suivantes. Le parfum du chrysanthème favorise le mysticisme, le détachement et les facultés paranormales. L'essence de gentiane est un antidépressif puissant, sans effet secondaire. Elle peut remplacer les drogues calmantes, souvent si dangereuses pour la santé. L'arôme légèrement poivrée de la capucine est un aphrodisiaque. Les essences de rose et d'un verveil activent toutes deux la créativité littéraire. Les fruits sont également utilisés à des faits thérapeutiques. Les agrumes, par exemple, ainsi que les pommes et les poires mûres ont des propriétés tonifiantes. Les épices jouèrent pendant longtemps un rôle important. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, il était courant de tenter de se protéger des effluves toxiques de la peste en portant sur soi une orange percée de clous de girofle. En général, un traitement d'aromathérapie comprend principalement des essences. Fruits et fleurs frais sont bien entendu recommandés, mais les essences permettent des résultats beaucoup plus précis. De nombreux naturopathes préfèrent d'ailleurs faire eux-mêmes leurs propres compositions, adaptées à l'état physique et mental du patient. Rappelons qu'en aromathérapie, comme dans toutes les autres médecines douces, le praticien soigne le malade et non la maladie. Il cherche avant tout à aider son patient à se prendre en charge en retrouvant son équilibre. Il serait faux de prétendre que les pithothérapeutes et autres praticiens de médecine parallèles nient la réalité physique des maladies psychosomatiques. Ils affirment seulement que l'état psychique prime et que ce n'est qu'en rétablissant le flot normal d'énergie psychique que le malade retrouvera la santé physique et morale. Peu de gens aujourd'hui sogeraient à nier l'importance du facteur psychique dans la maladie physique, même dans des cas d'affection grave où la volonté de survie du malade joue un rôle déterminant. Cela, toutefois, ne suffit pas à prouver l'aromathérapie. Les témoignages ne manquent pas, mais ils n'ont aucune valeur scientifique. Prenons par exemple le cas d'un sujet qui, depuis neuf ans, souffrait de maux de dos. Un neuropathe affirme l'avoir guéri en quatre mois avec un traitement de chiropraxie et d'aromathérapie. Si la guérison ne fait pas de doute, en revanche, la question de son origine reste posée. Il peut s'agir d'un retour à la santé spontanée, trouvant son origine dans les mécanismes biologiques du malade. Que penser de ce genre de témoignages si fréquents en médecine parallèle ? N'émane-t-il vraiment que de personnes qui se trompent sur leur propre cas ? Il semble qu'il s'agisse plutôt d'une sorte d'auto-hypnose ou d'effet placebo. En effet, de nombreuses expériences ont démontré qu'un traitement réussi d'autant mieux que le malade est convaincu de son efficacité. Quoi qu'il en soit, seul le résultat compte. Le malade, qu'un massage d'huile essentielle a guéri d'insupportables douleurs, s'en manque peu de savoir si l'aromathérapie est reconnue scientifiquement ou non. Et à celui qui tentera de lui prouver que la doctrine des signatures, base de l'aromathérapie, n'est qu'une superstition irritée du Moyen-Âge, il opposera les bienfaits d'un traitement agréable et relativement peu coûteux. On ne serait donc trop recommandé à ceux que le paranormal intéresse d'essayer l'aromathérapie, en le rappelant toutefois que si les techniques dites douces viennent compléter heureusement la médecine officielle, elles ne la remplacent pas complètement. Sous-titrage ST' 501